Concernant la prise en charge des cancers du sein, la tumeur emblématique de la femme jeune et l'impact, merci beaucoup. Merci, merci de ce splendide sympa. Ça va être très orienté clinique et assez pragmatique, vu le niveau de données qu'on a qui n'est pas énorme. Sur la prévalence, on en a déjà largement parlé. Vous avez vu que les données ne sont pas très certaines. On a essentiellement des données chez des personnes qui ont été adressées en génétique parce qu'elles présentaient un syndrome de l'ifrauménie. Et on commence à avoir des données de panel tout venant. Ce papier récent qui compare justement les données panel versus les données de femmes qui sont adressées pour un syndrome. Donc chez les femmes, pour les analyses qui sont faites, gène seule, c'est-à-dire une femme qui présente typiquement une histoire familiale ou une raison pour l'adresser en génétique. On a dit qu'on était à 3,7% de mutations P53 dans cette cohorte, alors qu'en panel, on est à 0,3%, ce qui correspond pratiquement à la fréquence en population générale. Donc ça, c'est dans une population absolument globale. Donc on voit de ça qu'il n'y a pas d'intérêt probable à faire la recherche en population générale. On va revenir sur la problématique des femmes jeunes et du phénotype. Est-ce qu'il y a un phénotype particulier des cancers du sein chez des femmes qui ont un syndrome de l'ifrauménie ou une mutation germinale de TP53 ? Évidemment, la caractéristique de base, c'est un âge beaucoup plus jeune au diagnostic. Donc dans cette même étude que je viens de citer, on retrouve la donnée qui est toujours retrouvée, à savoir chez les femmes qui sont testées dans un contexte de syndrome type l'ifrauménie, on est à un âge médian autour de 30 ans, extrêmement jeune. Dans les panels, on était à 40 ans, en fait. Alors en termes d'âge jeune, on a des données qui sont reprises dans beaucoup de publications. Donc j'ai repris celle-ci aussi, qui est une publication classique des caractéristiques cliniques dans les familles. Et donc là, on avait un âge médian de 32 ans au moment du diagnostic. Voilà. Et donc ce qui est assez reconnu aussi maintenant, pas mal de données, c'est qu'il y a une fréquence assez élevée de carcinome intracanalère. Donc ça, ce n'est pas beaucoup décrit. Mais surtout, ce qui est beaucoup décrit, c'est dans les cancers infiltrants, des cancers qui sont HER2 positifs. Donc ça, c'est un modèle de l'oncogénèse très, très classique. D'abord, on a la perte du suppresseur de tumeurs. Ensuite, on a l'oncogène. Mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement fréquent. Donc dans les intracinaires qui se développent, il y a pas mal de HER2 positifs. Dans les infiltrants, il y a au moins 50% de cancers qui sont HER2 positifs. Dans cette série, ils étaient même à 67%. C'est un cas contrôle assez biaisé, parce que les cas sont les cas adressés en génétique chez qui on a retrouvé une mutation germinale. Les autres, les cas adressés en génétique chez qui on n'a pas retrouvé. En population générale, on est plutôt à 12% d'amplification de HER2. Donc là, on est très, très au-delà. Donc globalement, on a beaucoup de cancers HER2+, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on sait qu'on a des taux de succès thérapeutiques extrêmement élevés dans les cancers du sein HER2 positifs, avec des traitements qui tentent vers une décroissance. Et on espère bien, dans les prochaines années, pouvoir éviter les chimiothérapies génotoxiques dans ces cas-là. Je pense que c'est une vraiment bonne nouvelle. Juste pour dire que, par contre, si on prend toutes les femmes qui ont un cancer du sein HER2 positif, à l'envers, la prévalence de mutations TP53 est très faible. Ici, dans cette série, c'était des femmes de moins de 50 ans HER2 positif, leur cancer, 1,4%. Donc là aussi, la porte d'entrée HER2 positif, pour chercher, n'est pas très logique, à part chez les femmes jeunes. On en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, moins de 31, voire de 36 ans, pour rechercher ça. Alors en termes de outcome, c'est-à-dire le pronostic après traitement d'un cancer du sein, honnêtement, on n'a vraiment pas de données. L'impression qu'on a, c'est que le pronostic global n'est pas différent. La sensibilité au traitement est bonne. Globalement, le pronostic de ces cancers est plutôt bon, parce qu'on a plutôt des cancers intracanalaires, dont les taux de guérison sont très élevés, et des cancers HER2 positifs qui vont bien. Mais le pronostic est très, très grévé par l'incidence de second cancer. Et ça, c'est la vraie problématique. On revient toujours à la même chose. Et donc, notre objectif dans le futur doit être à la fois de mieux identifier, qui est plus susceptible de développer ces seconds cancers et d'essayer de les éviter. Donc, on a déjà vu ces données tout à l'heure. Donc, ça, c'est l'incidence de premier cancer du sein en cas de mutation germinal P53, qui va probablement au-delà de 50 %, mais on sait que probablement ces taux d'incidence sont un petit peu biaisés. Et l'incidence de second cancer est également très élevée, beaucoup plus élevée chez les femmes, et en particulier à cause des cancers du sein. Parce que si on regarde en haut le temps jusqu'à un deuxième cancer chez quelqu'un qui en a déjà eu un premier dans le spectre, l'ifraoménie, il est beaucoup plus faible chez les femmes que chez les hommes. Mais si on regarde en bas, l'effet disparaît. Je ne suis pas du tout au bon endroit. L'effet disparaît si on retire le cancer du sein. Donc, c'est très drivé par le cancer du sein. Et même chose pour l'âge au second cancer, il est beaucoup plus précoce à cause de ces cancers du sein. On l'a vu tout à l'heure en données épidémiaux qui sont la problématique des femmes de 20 à 40 ans, en quelque sorte. Donc, incidence de second cancer très élevée. On a les mêmes données ici, l'âge jusqu'au second cancer, et qui va varier en excluant les femmes en fonction de l'âge au premier cancer. Donc, l'âge jusqu'au second cancer est plus court selon l'âge du premier cancer. Mais par contre, si on retire les cancers du sein, cet effet disparaît. Alors, les impacts sur le traitement, c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Pour la chirurgie, en fait, ce n'est pas si simple. Parce que dans un monde idéal, bien évidemment, étant donné les données qu'on commence à avoir, on va y revenir après sur la radiothérapie, un traitement conservateur ne semble pas une bonne idée. Donc, une mastectomie est vraiment la meilleure solution. Parce qu'à la fois, ça va être préventif en raison du risque de second cancer du sein. Et à la fois, ça va éviter dans l'immense majorité des cas la radiothérapie. Sauf que ça ne l'évite pas forcément. Quand il y a un gros envahissement ganglionnaire, il y a quand même un bénéfice notable à faire de la radiothérapie. Donc, on va poser le rapport bénéfice-risque. Donc, en théorie, il faudrait une mastectomie. Mais une mastectomie sans radiothérapie égale avec une reconstruction immédiate. C'est quelque chose qu'on fait très fréquemment, qui a un impact très positif, évidemment, sur la qualité de vie. En reconstruction immédiate, on a des résultats esthétiques extrêmement bons. On est presque comme dans la chirurgie préventive. En dehors du fait que quand il y a un cancer, on ne peut pas garder la réole pour l'instant. Le problème, c'est qu'il faut éviter de mettre en place des expandeurs. Ça, on l'a découvert récemment à nos dépens, parce qu'on a une patiente qui a eu la mise en place d'expandeurs pour la reconstruction immédiate. Le problème des expandeurs est qu'on ne peut pas faire d'IRM. Ce n'est pas du tout quelque chose de possible chez quelqu'un qui a un syndrome de l'ifrauménie à cause de la surveillance IRM. En général, les expandeurs ne restent pas longtemps. Mais je pense que ce n'est pas raisonnable de ne pas pouvoir faire d'IRM chez quelqu'un qui a un l'ifrauménie. Et deuxième chose, mais là, c'est plutôt de l'anecdote. Il y a deux descriptions de l'infomanaplasique à grandes cellules après prothèse en silicone chez des personnes qui ont des syndromes de l'ifrauménie. La deuxième description, et là, elle est toute récente. Or, en population générale, l'incidence sur les prothèses texturées, donc qui sont des prothèses particulières, mais très largement utilisées dans les 20 dernières années, l'incidence est à peu près de deux personnes sur un million par an de prothèses. Donc là, on a deux cas décrits. Alors, c'est impossible de savoir à quoi rapporter. Mais c'est quand même un petit peu préoccupant. Donc actuellement, les prothèses ont changé. Il n'y a plus de prothèses texturées dans la plupart de ce qui est utilisé. Mais bon, ça pose quand même une vraie question. En même temps, ces lymphomes anaplasiques sont des lymphomes dont le traitement est assez simple et en général extrêmement efficace. Mais bon, ça pose une vraie question. Je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'il faut toujours se poser la question. Donc si on ne fait pas une reconstruction avec un implant, ça devient une reconstruction qui est beaucoup plus lourde avec des lambeaux tissulaires, etc. Donc bon, voilà. Ce n'est pas pour effrayer tout le monde. Je pense que deux cas, c'est de l'ordre de l'anecdote encore. Mais voilà, il faut toujours réfléchir. Pour la radiothérapie, nous, on s'est mis comme dogme avec un niveau de preuve qui n'est quand même pas très bon. C'est sur des données très rétrospectives, d'éviter autant que possible la radiothérapie, en tout cas d'en poser le rapport bénéfice-risque. Ça repose sur des cas qui ont été décrits dans les années 2000. L'équipe de Garrett Evans en avait décrit en particulier. Et nous, on avait aussi publié un certain nombre de cas. Là aussi, on est dans du case report. de femmes qui avaient été traitées pour des cancers du sein qui avaient eu ou non de la radiothérapie, avec chez celles de droite qui avaient eu de la radiothérapie dans les cinq ans qui suivaient un nombre de nouveaux cancers dans la zone de radiothérapie ou en dehors qui étaient extrêmement élevés. On n'a pas regardé en fonction de la chimiothérapie, bien évidemment, puisqu'on est vraiment dans le case report. Il est clair qu'il y avait également un certain nombre qui avait reçu de la chimiothérapie. Mais bon, il semble de toute évidence quand même, globalement, on a pas mal de recul de pluie et pas mal d'autres cas, que sans radiothérapie, on a un risque infiniment moindre de cancers dans les années qui suivent chez les femmes qui arrivent à cet âge et qui ont un livre hormédi. Encore une fois, un niveau de preuve pas très élevé, mais malgré tout, globalement assez reconnu. En termes de traitement médical, l'efficacité thérapeutique des traitements qu'on utilise semblent équivalentes, sans pouvoir en dire beaucoup plus, mais on a des données en néoadjuvant, par exemple, qui sont très rassurantes. Mais notre problème, bien sûr, c'est qu'un certain nombre de ces traitements, dont surtout les chimiothérapies, semblent associer à un risque de second cancer. Donc les données majeures qui existent sont des données cliniques et des données précliniques qui ont été faites par l'équipe de Rouen, qui sont super intéressantes. Donc en termes de données cliniques, là, on est après cancer dans l'enfance. Donc ces données de JCO 2017 qui montrent qu'en fait, l'incidence de second cancer semble augmenter chez les porteurs de syndrome de l'ifrauménie au fil des années de diagnostic. C'est-à-dire dans les années les plus récentes, où nos traitements sont plus extensifs peut-être, l'incidence de second cancer, en particulier à droite de cancer du sein, semble plus élevée, en tout cas bien plus élevée, évidemment, que ce qui est attendu. Et donc il y a une analyse multivariée dans l'ensemble de la population, des risques, on en a parlé tout à l'heure avec Laurence, de second cancer. Mais donc ils ont regardé les risques chez les patients qui avaient un syndrome de l'ifrauménie. Et donc la radiothérapie augmentait, mais assez peu, finalement, le risque de second cancer à long terme. Évidemment, la TBI, par contre, l'irradiation corporelle totale, énormément. L'iphosphamide, donc un alkylant, augmentait, mais de façon non significative. Par contre, on avait un impact très, très élevé, très, très important de la doxorubicine, avec un effet dose vraiment notable. Et donc l'équipe de Rouen a publié récemment dans EJC ce papier que je trouve extrêmement intéressant, qui est une modélisation préclinique de l'impact d'un certain nombre de drogues génotoxiques quand elles sont données à des souris qui vont être soit wild-type, wild-type pour P53, donc en l'absence de mutation, soit hétérozygote, soit carrément homozygote. Et donc il y a d'abord une analyse des drogues les plus génotoxiques versus les moins génotoxiques en situation standard ou en situation de mutation P53. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'un certain nombre de drogues, qu'on avait déjà préidentifiées, mais là c'est vraiment une belle démonstration, à la fois, une vitro à gauche et une vitro à droite sont génotoxiques de façon importante en cas de wild-type, un peu moins importante en cas de P53. Et on retrouve les mêmes données chez les souris. Donc ce sont les anthracyclines, tous les inhibiteurs de topoisomérase, les toposides, et puis les platines et les alkylons. Par contre, les drogues qui sont en bas, c'est-à-dire tout ce qui interagit avec le fuseau, ne semble avoir aucun effet génotoxique. Et donc dans le modèle préclinique, en fait, on voit que l'incidence de cancer chez ces souris va être radicalement différente avec une survie chez les souris hétérozygotes qui va complètement différer en fonction de leur exposition. Donc en vert, on a une exposition au taxotère qui n'a aucun impact. En bleu, en fait, une exposition au chlorure de sodium. Et en rouge et en orange, on est sur du VP16 et de la radiothérapie. Donc on voit un impact tout à fait significatif. Et ce qui est assez surprenant également, c'est qu'il y a un impact sur le type de tumeur qui se développe, qui va être différent. en cas de souris mutées P53, on a un spectre de tumeurs qui change chez les souris qui ont été exposées ou non exposées. Donc ça donne quand même une modélisation préclinique assez intéressante de ce qu'on observe qui peut être utilisé de façon un peu lointaine en clinique. Et donc, ce qui apparaît clairement, c'est que toutes ces thérapies génotoxiques doivent être administrées avec précaution. Ce qui est bien difficile puisque dans un cancer du sein localisé, dès qu'il est un petit peu agressif ou grave, on utilise de la chimiothérapie qui comporte des alkylants et des anthracyclines. Donc ça, c'est un vrai problème. Et de temps en temps, du platine. Par contre, on utilise beaucoup les taxanes, taxol, et donc en cas de cancer HER2 positif, on est en train de se poser la question de s'acheminer vers utiliser uniquement taxanes et anti-HER2 qui sont des anticorps monocloneux qui ne devraient pas a priori poser de problème si ça est possible. Donc ça, c'est en pleine discussion. C'est un standard utilisable dans des cancers HER2 positifs assez limités. Donc toutes ces drogues qui interfèrent avec le fuseau semblent safe. Et par contre, on n'a pas de data sur les thérapies ciblées, on n'a pas de data sur les anticorps monoclonaux et on n'a pas de data sur les immunothérapies qui pourraient être une piste thérapeutique extrêmement intéressante et théoriquement safe, voire plus. Et donc, en termes d'implication thérapeutique, fondamentalement, il va falloir à chaque fois réfléchir aux ratios bénéfices-risques. D'où cette idée qu'une RCP de réflexion pourrait être intéressante parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne prennent pas forcément en compte cette notion potentielle de mutation germinale P53. Et donc, en tout cas, même en pratique de routine, il faut absolument que toutes les décisions soient d'abord discutées dans une RCP, une réunion pluridisciplinaire, et que les patients soient absolument informés du rapport bénéfice-risque de chaque intervention qui est faite et qui est une discussion parce que la décision finale doit bien sûr revenir aux patients en termes de choix thérapeutiques. Impact sur la surveillance, bien sûr, on va largement en parler tout à l'heure, les recommandations de Toronto, la question de la mastectomie prophylactique homo- et contrôlatérale en cas de cancer du sein, bien évidemment. La surveillance du sein, mais pas que. Et ça, en fait, ça vous paraît assez banal, mais c'est quelque chose qui est très, très mal connu des oncologues en France, globalement, en dehors de ceux qui connaissent vraiment bien la génétique. La surveillance des personnes qui ont eu un syndrome de l'ifroménie n'est pas quelque chose que les oncologues connaissent. Ça a émergé dans les dernières années, on est d'accord, mais je pense qu'il va falloir pas mal de sensibilisation, non seulement des personnes, des familles, mais aussi des oncologues par le biais des uns et des autres. Et donc, dans ce papier français récent, on avait une... Pas français, pardon. Dans ce papier récent de Clinical Cancer Research, on a une revue des recommandations actuelles qui, pour le cancer du sein, sont à peu près toutes en ligne pour la suite de la surveillance mammaire, l'indication de mastectomie prophylactique en particulier. Il y a un impact notable sur le supportive care chez ces patients qui ont un diagnostic de mutation germinale. Donc, évidemment, le support psychologique est absolument essentiel. Donc, ça va être crucial de le mettre en place dès le début parce que faire face à un diagnostic de cancer et un diagnostic de l'ifroménie, comme a dit Laurence, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, je pense qu'il faut des psychologues un peu spécialisés également. On a affaire à des femmes jeunes et on se retrouve en général, en particulier, chez celles qui ignoraient au préalable l'existence d'une histoire familiale. Il y en a quand même beaucoup, soit des mutations de nouveau, soit en cas d'absence d'histoire jusqu'à présent. On va avoir un problème de vie reproductive. Donc, on a affaire à des femmes qui n'ont pas encore fait d'enfants parce qu'en 30 ans, âge médian, c'est l'âge médian de la première grossesse en France. Donc, beaucoup de femmes n'ont pas encore d'enfants. On a des traitements qui sont potentiellement un problème avec ça. Actuellement, on fait du conseil en cofertilité systématique et de la préservation systématique. Donc là, l'enjeu est encore un peu plus complexe en termes de potentiel conseil génétique diagnostique des pays, etc. Donc ça, c'est absolument, absolument crucial. Le support familial, je pense que ça reste, c'est extrêmement important parce qu'un nouveau diagnostic dans une famille déjà connue, c'est toujours quelque chose de compliqué à vivre pour tout le monde. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose qui peut être juste pour un individu. Et puis, la même chose qu'en pédiatrie, sur l'impact d'une... On connaît l'impact maintenant dans le cancer du sein, du contrôle du poids, de l'activité physique, etc. De l'abstention de tabac. En cas de l'ifroménie, on ne sait pas trop. Forcément, ça doit plutôt être positif, mais en gros, on n'a pas d'idée. Voilà. Donc, en conclusion générale, moi, je pense que la connaissance d'une mutation P53 germinale chez une femme jeune qui a un diagnostic récent de cancer du sein a un impact thérapeutique majeur aujourd'hui sur les choix sont complètement... Enfin, sont beaucoup drivés par ça. Donc, ça va être très important de ne pas rater la proposition de conseil génétique chez ces femmes. Mais toutes les données que nous avons sont dérivées de femmes qui ont des syndromes de l'ifroménie. Donc, on l'a déjà dit depuis ce matin, le problème, c'est d'extrapoler ces données à des femmes chez qui on va faire des panels beaucoup plus fréquents de façon plus large. Probablement, les risques qu'on évalue peuvent être assez différents. Et bon. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de place pour la diagnostic précoce et la prévention. Ça va être quelque chose de très important parce que même si nos traitements s'améliorent, on voit que là, nos traitements ont un rapport bénéfice-risque qui est quand même bien moins bon que chez d'autres patients. deviennent de plus en plus questionnables. Et donc, forcément, la prévention a un impact majeur. Et le développement de thérapies absolument dédiées à ce syndrome serait très intéressant. Il y a un certain nombre de développements plutôt en prévention, probablement. Il y a un certain nombre de drogues intéressantes. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas eu de démonstration très claire, mais il y a des choses. Voilà. Merci beaucoup.